Jean-Marie Tan, je suis agriculteur depuis 2005, je me suis installé à 40 ans sur la commune de Lognac, ici on est dans le Lot-et-Garonne, dans la micro-région c'est le pays de serre, dans les coteaux, au nord on a le Lot et puis au sud on a la Garonne, terrain ici, appellation argilo-calcaire et sur la propriété ça correspond tout à fait, on a des taux d'argile qui vont pour les moins argileuses on appelle légèrement boule-baine, on a environ 25% d'argile et les terres fortement argileuses, on monte à 45 voire plus en taux d'argile. Au niveau de la matière organique, sur la partie verger, j'ai souvenir des analyses, on est péniblement à 1,4, tout ce qui est prairie naturelle, je n'ai jamais fait le taux de matière organique, mais après dans les sols cultivés, on est aussi dans cet ordre là, on est un peu plus de 1% matière organique mais pas beaucoup plus. La propriété que j'exploite, elle est de 55 hectares pour être précis à la PAC. J'en ai une quarantaine en propriété et le reste est en location. Lorsque j'ai acheté la propriété, il y avait essentiellement au niveau répartition du chiffre d'affaires, le gros du chiffre c'était de l'arboriculture, arboriculture pommier pour 5 hectares, 1 hectare de prunier. Ici, on pourrait penser prunier d'ante, prunier d'agint, mais non, c'était de la reine Claude et puis de la Santa Clara, une prune, une grosse prune. Il y avait aussi une quinzaine d'hectares de prairies, dans des terres, comme on voit ici, c'était vallonnés, des terres qui sont absolument pas labourables. Donc l'ancien propriétaire avait un troupeau de vaches et elle venait pêtre dans toute cette partie-là. Et le restant de la, ce qu'on peut dire, de la grande culture, des cérales, du blé, qu'est-ce qu'il y avait du tournesol ? Une rotation blé tournesol et éventuellement un peu d'orge. Donc les premières années, j'ai tout simplement recopié ce que faisait l'ancien propriétaire pour rapidement m'apercevoir que cette partie de près qui n'était pas du tout exploité. Moi, j'avais toujours eu un projet de mettre des moutons et tant que la propriété, la maison qu'on a vu tout à l'heure, n'était pas habitable, il n'était pas envisageable, j'habitais à 20 km d'ici, d'avoir un troupeau. Donc on a mis au moins deux ans à réparer la maison et j'ai eu le troupeau au bout de deux ans. Donc j'ai pu exploiter moi-même la petite dizaine d'hectares de prairies. Alors l'objectif, maintenant c'est facile de dire, après bientôt 15 ans que je suis exploitant, mon objectif c'est d'avoir de plus en plus de moutons. L'arbo, j'ai eu quelques déboires dans la pomme. Malheureusement, lorsque je me suis installé sur l'épi, on était parti sur 45 centimes. Je me souviens de ce prix, 45 centimes, qui était un prix pratiquement planché. Et en conventionnel, maintenant, dix ans après, ce prix est plutôt un prix plafond. Donc on a eu quelques années à peiner à faire 25, 30 centimes. Ce qui fait que l'arbo, j'ai délaissé au profit du développement de la partie élevage. Je suis en bio, exactement. Je suis passé en bio en 2009 avec un voisin des alentours. On se donnait des coups de main à travailler. On s'est dit pourquoi pas partir sur du bio. On y avait réfléchi, ça avait au moins un an qu'on y réfléchissait. On s'est lancé dans le bio. Premières années, des soja à 30 quintaux que j'avais reçu à faire. Je dis, tiens, on va y arriver. Et puis, tout doucement, les rendements ont commencé à baisser. Les céréales, l'enherbement pas vraiment maîtrisés. Et des rendements, eh bien, qui je peine à faire, à dépasser les 20 quintaux en céréales. Que ce soit du tritical ou du blé, on peine à faire. Et je pense qu'aussi l'erreur qu'on a faite, c'est que le passage en bio, on s'est contenté, comme beaucoup, je pense, font. On enlève la chimie, donc on est en bio et on continue à faire le reste. Donc à l'époque, pas de couvert, rien. On se contentait de ce que voulait bien nous donner Dame Nature sans vouloir essayer d'améliorer le système. Donc ça, rapidement, on s'est aperçu que ça coincait. Et à me renseigner, puis à noter un peu sur internet, j'ai découvert qu'il existait d'autres formes d'agriculture, notamment l'agriculture de conservation. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai fait différentes formations. Et je me souviens d'une formation que j'ai faite, la toute première formation. Et le formateur m'avait bien emballé. À la fin, il nous a dit surtout, vous gardez tout le matériel que vous avez, vous testez bien et vous commencerez à vous débarrasser du matériel type charrue et autre qu'une fois que vous aurez lancé le système. Et là, j'ai bien apprécié cette sagesse qu'avait eu le formateur. On a commencé à mettre, je pense, c'était en 2000. Je suis passé en 2009 en bio, donc on a dû basculer sur les couverts en 2010, je pense. On a commencé à implanter des couverts. Je me souviens de mon premier couvert qui était magnifique. Un métaille avec du seigle, seigle Varieté Protector. Moi, qui suis grand, eh bien, au mois de mai, le seigle, je me promenais à l'intérieur et on ne voyait plus. J'avais mis dedans des vestes, de la veste commune. Quand on a broyé ça, ça fait un couvert assez impressionnant au sol. À cette époque, je broyais et je l'enterrais. Je pense qu'on mettait un coup de cover crop. On a mis derrière soja. Et puis, ça commençait à ne pas aller. Même avec ce couvert, les conditions météo pas toujours bénéfiques au métier. Et là, à la suite de ces différents déboires, je me suis orienté de plus en plus sur l'élevage. L'élevage. Alors, on le voit derrière. Comment c'est arrivé sur la propriété ? Dès que j'ai pu avoir quelques moutons, je pense que j'en avais acheté une dizaine. Après, j'en ai raché quelques autres brebis. Il a fallu avoir, pour les primes, passer à avoir un troupeau de 50 bêtes que je n'avais pas. J'ai trouvé, sur une annonce, un gars qui vendait des brebis rustiques. C'est tout à fait le profil de bêtes qui m'intéressait. J'ai appelé le gars. Il s'est avéré que c'était des brebis qui étaient à la montagne. Et derrière, eh bien là, on voit un troupeau majoritairement de Castiones. C'est des bêtes qui sont adaptées tout à fait au pastoralisme et une philosophie qui me convient très bien. Et lorsque j'ai acheté ces bêtes-là, eh bien, le gars m'a dit, si tu veux, l'année prochaine, on peut monter. Il y a de la place dans l'estive et tu peux monter avec le troupeau. Donc, depuis cette époque-là, ça va bientôt faire dix ans, je monte à la montagne avec mon troupeau. L'avantage de monter en estive, eh bien, c'est une ressource fourragère, herbagère disponible en plein été. Alors qu'ici, eh bien, on est au juillet-août, on est plutôt dans le paillasson. Et puis, il y a le côté aussi agrable de monter à la montagne. Il y a les chiens qui sont là, les patous. Pourquoi les patous ? Puisque dans la zone où on monte, dans la riège, la vallée du biérose, on cohabite tout l'été avec l'ours. Donc, les patous sont là pour, eh bien, en renfort, en protection vis-à-vis de l'ours. Alors, à mesure que l'élevage s'est développé sur la propriété, bon, au début, on avait un système, tout ce qui se faisait de plus simple, bergerie l'hiver. Et puis, les bêtes, ensuite, aux prêts, tout le printemps, enfin, avec le parcellaire, des prêts qui étaient clôturés tout le périmètre. Donc, des parcelles qui font 5-6 hectares, absolument pas divisés. Et une gestion de la ressource herbagère qui était loin d'être optimum. Et que je vienais, je venais compléter mon troupeau par du foin, bien sûr, en hiver. Et puis, pour les quelques bêtes qui restaient ici, lorsqu'elles n'étaient pas la montagne, je complétais aussi avec du foin. Alors, ma technique d'élevage, elle a bien évolué. Depuis à peu près deux ans, j'adopte la technique du pâturage tournant. Alors, pour réussir cette technique, déjà, c'est impératif, des clôtures. Donc, tout mon système parcellaire, tu l'as vu en venant, jusque cette parcellaire-là, on a divisé, en fonction du troupeau, je veux rester aux environs de 300 bêtes, tout mon parcellaire est divisé en 1,5 hectare. Donc, 1,5 hectare, bien que le sol soit pas toujours, le potentiel des parcelles soit pas toujours homogène, 1,5 hectare correspond à l'alimentation de mon troupeau pour une journée. Donc, le but, il est de changer tous les jours le troupeau de place. Pourquoi ? Eh bien, pour que, une fois que le troupeau est passé, brouter l'herbe, je change de parcelle et je pénalise pas la repousse de l'herbe. Au bout de trois jours, j'ai l'herbe qui commence à repousser et mes bêtes, si je les laisse en permanence sur la même parcelle, elles vont constamment rebrouter la jeune pousse. Et à chaque fois qu'il y a le petit centimètre qui repousse assez rapidement, j'ai la brebis qui passe et qui le mange. Et là, la plante, elle s'épuise et on n'obtient pas du tout des performances au niveau gestion du pâturage. Donc, tout mon parcellaire est découpé en 1,5 hectare. Pour desservir toutes ces parcelles-là, et pour que ça aille correctement, je mets, j'ai un couloir, j'ai plusieurs couloirs dans la propriété, et à chaque emplacement de la parcelle, bien sûr une porte, vous pouvez accéder. Donc, le gros du travail au quotidien, c'est de déplacer le troupeau, j'ouvre la barrière, le troupeau est habitué et il change de côté. Bon, en ce moment, en hiver, c'est un petit peu critique, je les ai complétés avec du foin parce que j'ai des parcellaires que je n'ai toujours pas réussi à diviser et mon système est encore en période de croisière, je ne suis pas à son optimum, d'où le besoin de compléter un peu en hiver. Je vais avoir besoin de compléter environ peut-être un mois sur cette année. Il faut dire qu'on a aussi eu des conditions d'été sèches, un automne qui n'en a pas fini et donc la pousse de l'herbe a été pénalisée sur la période d'automne et j'ai été embêté, je manque peut-être un petit peu de ressources fourragères et je voudrais tenir jusqu'au mois de mars, je sais que ça va repousser donc je suis assez confiant quand même cette année avec le système. Alors pour que ça réussisse correctement, je te l'ai montré aussi, j'ai tout un réseau d'eau, toutes mes parcelles sont desservies par l'eau potable, c'est l'eau de la ville. On a une prise dans chaque parcelle et je déplace l'abreuvoir. La prise elle communique sur, elle est en bordure de la clôture donc elle permet de desservir deux parcelles, une de chaque côté. Donc ici on est sur des prairies permanentes et tout ce qui est culture sur le plateau, là ici c'est comme du coteau donc c'est pas du tout mécanisable. On a développé d'autres types de pâturage, je suis sur des semis de plantain, chicorée, trèfle blanc, trèfle violet. Alors je suis sur, en plantain on est aux environs de 4 à 5 kg, je mets à peu près la même chose en chicorée, et trèfle blanc 2 kg et trèfle violet on est aux environs de 3 à 4 kg. Et le mélange c'est qui ? Ça s'équilibre après, je sème ça aussi indifféremment entre l'automne ou au printemps et j'aurais voulu en faire pas mal à cet automne et les conditions n'ont pas permis de pouvoir réussir. J'avais trop peur de louper le semis donc ça va être reporté au printemps tout ce que je vais rensemencer. Alors ce type de prairie, une prairie temporaire, l'avantage c'est de ne rien, on apporte rien quoi. Ça se pilote uniquement avec le pourcentage de trèfle qui est à l'intérieur et qui va m'apporter l'azote au système. À mesure que, puisque le troupeau s'est complètement pâturé, eh bien les déjections retombent et lorsqu'ils me mangent le trèfle, c'est ce qui m'apporte la fertilisation azotée. Donc sur mon pass salaire, je n'apporte absolument rien d'autre que la semence qui a été faite. Donc on a un système hyper économique en intrant. L'autre avantage de ce système là, eh bien un faible besoin en mécanisation, puisque une fois qu'on a semé, eh bien je n'ai rien d'autre à faire. Le but est d'arriver à ne pas faire du tout de stock de fourrage. La rotation des parcelles, elle est... Au printemps, on est aux environs d'une... Ah, grosso modo toutes les trois semaines, on revient dessus. Trois semaines, voire bon, des fois on est un petit peu moins, un peu moins, tout dépend de la pousse que l'on a. Et en été, on va s'allonger. Mais bon, moi, mon système est un peu faussé, puisqu'en été, j'ai une majorité du troupeau qui est parti à la montagne. Et après, eh bien, en hiver, là, on est en train de faire racler les bêtes au maximum, sachant que là, je suis sur une... J'y suis repassé. Ici, ça fait au moins un mois et demi qu'on n'était pas revenu sur ces parcelles-là. Donc, il y a toute une partie d'études à réaliser pour avoir un nombre de parcelles suffisant au printemps et un nombre de parcelles aussi suffisant en hiver ou en été pour fonctionner. Je commencerai par la chicorée, qui est une plante qui résiste très bien à la sécheresse et qui pousse spontanément un peu sur le... Dans nos coteaux, on la rencontre assez facilement. J'ai des prairies où elles poussent naturellement. Et cette plante, je l'apprécie aussi, parce qu'on est assez envahis d'Helmincy. L'Helmincy, ça ressemble à un pissenlit avec des feuilles qui accrochent un peu. Et je m'aperçois que cette plante, elle est vraiment très... Elle supporte très bien la climatologie qui change. Elle supporte très bien le sec. Et la chicorée est tout à fait dans ce même... Elle est très concurrentielle avec cette plante-là. Elle démarre plus rapidement que de l'Helmincy. Et je vois que les parcelles où j'avais pas mal d'Helmincy, j'ai mis de la chicorée. J'arrive à maîtriser cette plante-là. Bon, bien que l'Helmincy, les moutons, ils la mangent un peu, mais c'est quand même, à mon avis, nettement moins... Au niveau... La valeur gastronomique est beaucoup moins importante que sur de la chicorée. Cette plante, y compris comme le plantain, elles sont des plantes qui sont assez riches en tanins, et qui auraient le pouvoir de... un côté anti-parasitant. De pouvoir limiter un peu l'infestation en parasites. Mais cette infestation-là, je la limite aussi, le fait que je suis sur du pâturage tournant. J'ai pas les bêtes qui sont constamment sur la parcelle. Donc on arrive à descendre le taux de parasitis. J'avoue qu'on a quand même encore quelques petits soucis, parce que je suis pas encore tout à fait au point sur le... Il y a des moments où je manque un peu de fourrage, où les bêtes sont restées peut-être un peu trop longtemps sur la parcelle. Ensuite, j'avais peur avec les trèfles, le côté météorisant. Et j'ai lâché les bêtes dans des parcelles où j'avais l'impression qu'il y avait que du trèfle et un peu d'autres herbes. Et là-dessus, j'ai eu aucun souci. Aucun souci. Maintenant, je suis assez confiant de lâcher le troupeau dans des légumineuses, avec bien sûr un pourcentage d'autres plantes dedans. Je vois que ça s'équilibre correctement. J'ai pas d'incidence. Non, c'est la semence qu'on achète. Bon, c'est assez onéreux. Le kilo de plantain est de l'ordre de 12 à 13 euros. Et la chicorée, à peu près pareil, à 1 euro près, on est dans ce domaine. Donc ça, je l'ai acheté. Et c'est vrai que cette année, j'ai réussi à emmoissonner une petite partie. On n'est pas sur des gros rendements, mais vu la valeur, quand on récolte une centaine de kilos de chaque espèce, on est assez content. Donc là, ce que je vais ressemer, c'est ce que je vais avoir récolté moi-même. Avec un souci, c'est que je ne vais peut-être pas pouvoir me maîtriser parfaitement les différents dosages. Parce que trier des graines de trèfle ensemble, du blanc et du violet, on est à peu près pareil. Et même, on est sur de la toute petite graine et je ne suis pas suffisamment équipé après pour trier. Mais bon, je vais ressemer ce que je me suis moissonné. Au printemps, je resseme ça. J'ai une partie de prairie où j'ai sursemé. Et là, j'ai tout simplement sursemé à la volée. Et ensuite, à la volée avec un 2M derrière le quad. Et ensuite, je passe un rouleau, le rouleau Cultipacker. Bon, après, là, ça fonctionne. Le taux de réussite est déterminé par la pluviométrie qu'on va avoir derrière. Il y a des fois où il ne s'est absolument rien passé. Et puis l'autre fois où, je pense, tout a poussé derrière. Et là, tout ce que je vais réimplanter au printemps, je vais... Aujourd'hui, c'est des métailles que j'ai installées. Mes moutons vont me manger les métailles. Et là, je vais faire un semi traditionnel. On va passer un coup de fraise pour finir de détruire le couvert, une fois qu'il sera bien mangé par les moutons. Et un semi semoir en ligne et un coup de rouleau derrière. Enfin, quand je dis semoir en ligne, avec un semoir à céréales. Et là, je fais tomber. J'enlève tous les rayons et je tombe. Ça tombe un peu comme à la volée, quoi. Sur 2m50 que va faire la largeur de la caisse. Et ça, j'envisage de faire ça. Ici, le sec nous prend... Il faut que j'arrive à semer ça au mois d'avril. Si je sème ça mi-mai, je vais être obligé de... S'il pleut pas correctement, de soutenir et de faire développer mon couvert avec de l'irrigation. Je n'ai pas la ressource en eau suffisante pour pouvoir faire l'intégralité, quoi. Donc là, cette année, je pense qu'on va faire... Tout ce que je veux refaire en prairie, je vais le faire vers le 15 avril. Les couverts seront pas trop développés. Mais bon, les moutons vont les manger quand même. C'est pas un souci. Donc au 15 avril, je veux que tout soit semé. Bon, tout dépend des conditions météo. Parce que nos terres argileuses, il faut qu'elles soient parfaitement essuyées pour pouvoir intervenir dessus. Je m'aperçois que dans mes terres à fort potentiel d'argile, moins je les travaille et mieux ça va. Donc je reprends un peu l'historique de nos anciens. Dans tous ces coteaux-là, je suis persuadé que ça devait être que de la prairie. Et on a démonté ça lorsqu'il y a eu... Avec la mécanisation qui s'est développée. Mais je reviens à ces fondamentaux. Ces terres argileuses, elles seront bien mieux avec un bon à revenir en prairie. Et quand la nature aura bien fait les choses toute seule. Parce que je vois que c'est elle qui travaille quand même le mieux. Peut-être que j'envisagerais de refaire quelques... De revenir un peu sur de la grande culture. Un peu plus de... Peut-être quelques années de céréales. Mais là je suis fermement décidé à rester sur de la prairie pendant un bon bout de temps. Pour refaire la structure. Je le vois bien. Et j'ai un petit morceau que j'ai voulu redémonter. Parce que j'avais été envahi par de l'aile mincie. Ça a eu un historique prairie. Et derrière, il n'y a pas de secret. Derrière une prairie, ça fonctionne correctement. Donc ça, je suis convaincu de rester sur cette technique. Alors, ration alimentaire. Et bien à chaque fois, quand j'ai des stagiaires qui viennent, ils me posent cette question-là. Elle est assez simple puisque c'est uniquement de l'herbe. Je n'ai que de l'herbe. Le but, c'est qu'ils puissent ingérer aux environs de 2 kg de matière sèche par jour. Avec des besoins un peu plus importants, bien sûr, quand les brebis ont agnulé. Et c'est ce qui, d'ailleurs, me pousse à... Le système de patourage tournant en mouton fonctionne. Pareil, on va recopier ce que fait la nature. Dans le gibier, comme le chevreuil, le cerf, la mise basse se fait au printemps. Et si ça se fait au printemps, c'est pour une raison bien valable. C'est que les besoins de ces animaux-là sont importants au printemps et qui correspondent tout simplement à la pousse de l'herbe. Donc moi, je suis sur un système d'agnolage au printemps. Lutte à l'automne. Quand je redescends de la montagne, on redescend fin septembre, tout début octobre. Je mets mes béliers en lutte. Les béliers sont censés rester un mois, voire un mois et demi. Cette année, j'ai essayé deux mois. J'ai quelques agnelles, un fort pourcentage d'agnels. Donc je voudrais qu'elles prennent. Et pour avoir mes naissances qui vont commencer début mars et qui correspondent à la pousse de l'herbe. Et le but, c'est de sortir des agneaux uniquement à l'herbe. Ça va faire la deuxième année pour quand même améliorer la conformation de mes agneaux tarasconnais, pas tarasconnais, cationnais. On prend un gigot bien épais. C'est des bêtes faites pour aller à la montagne. Ce n'est pas la corpulence des races anglaises. Donc j'ai mis depuis deux ans, j'ai des béliers Suffolk et des béliers Texel qui apportent de la conformation. De la conformation. Et qui aussi, ce sont des béliers typés herbe AG. Je me suis aperçu que l'an dernier, j'ai réussi à sortir. Le but, c'est d'avoir des agneaux qui sont aux environ 35-40 kg au moment de la commercialisation. Et mes premiers agneaux ont réussi à avoir ce poids-là dans l'été, au bout de 2-5 mois. 5 mois uniquement à l'herbe. Aucune complémentation. Je me refuse d'avoir les nourrisseurs. D'ailleurs, je les ai tous revendus il n'y a pas longtemps. Les nourrisseurs pour compléter. Et je suis assez satisfait des performances que j'ai eues l'an dernier. Mais c'est la première fois où je sortais des agneaux en 5 mois uniquement à l'herbe. Alors ma commercialisation après, essentiellement, eh bien l'Aïd. L'Aïd, c'est le marché maghrébin. Avec l'inconvénient de suivre cette fête, c'est une fête musulmane qui avance aux environs de 13 jours tous les ans et qui nous oblige. Ce n'est pas une date fixe. Donc là, on était au mois d'août. On va arriver cette année peut-être au mois de juillet. Et je risque de coincer un peu un moment où je ne vais plus pouvoir satisfaire ce marché-là. Donc c'est aussi dans cette optique-là que je suis parti sur des races un peu plus bouchères au niveau de mes béliers pour apporter la conformation et ensuite commercialiser. Ce sera ma première année où je vais commercialiser circuits plus traditionnels par je ne sais pas quelle structure, une coopérative ou autre. Je ne serai plus en vente directe pour une partie de mon troupeau. De mes ventes. Alors quand je parle vente directe, c'est les animaux, la vente à la clientèle maghrébine, ils partent avec l'animal vivant. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Et pour une partie, j'ai un petit marché, un petit débouché de vente en caissette. J'emmène les agneaux à l'abattoir de Villeneuve et j'ai la chance d'avoir un prestataire de services à une dizaine de kilomètres du côté un peu plus bas vers Montpeza et qui fait tout en caissette. Et en plus, je revends ça. Mais ce n'est pas le gros de mon marché. Je ne cherche pas non plus à trop développer ça. Avant d'agriculteur, j'étais commercial. J'en avais marre de ce métier de commercial. Et je n'ai pas trop envie de redevenir commercial. ce n'est pas mon point fort. Je préfère me concentrer sur la production, sur l'activité d'éleveur, de berger, que de développer le commerce. Ah, à la réforme. La réforme. La réforme. Je regardais encore hier les performances de mon troupeau. J'ai quand même des bêtes. Je crois que j'ai quelques bêtes qui ont passé les 10 ans. Et ça, ce n'est pas... Ce n'est plus trop performant, ces animaux-là. Il faudrait que je puisse arriver à avoir une moyenne d'âge du troupeau de 6 ans maximum. Mais c'est vrai qu'avec le pastoralisme, on est attaché à nos bêtes qui vont à la montagne. J'en ai quelques-unes qui connaissent bien la montagne. Et ça me gêne de... Elles apprennent un peu aux plus jeunes, un peu le circuit. Et puis en tant qu'éleveur, on aime nos bêtes. Donc on n'aime pas trop non plus les emmener à la réforme. Ce n'est pas ce qui nous plaît le plus. Sur des brebis. Mais il va falloir que je sois un peu plus... Un peu moins sentimental. Je commence à avoir un troupeau de 250 bêtes. Donc je ne veux pas agrandir beaucoup plus. Je vais arriver dans les 300. Donc il va me falloir un moment que je réforme. L'agneulage, je le mets... Eh bien, j'ai mes agnelles qui naissent au mois de mars. J'en ai une grosse partie qui arrive à prendre le bélier à la lutte au mois d'octobre. Les plus grosses, celles qui ont atteint au moins 60% de leur poids adulte, elles arrivent à prendre le bélier. Et puis les plus petites, elles refont un an de plus. Je ne suis pas assez... Peut-être performant sur le renouvellement au niveau de mes agnelles. Parce que même celles qui n'ont pas pris la première année, je leur laisse une chance la deuxième année. Et en plus, après, je commence à avoir peut-être un petit... Le fait d'avoir introduit des béliers d'une autre race, je commence à avoir des agnelles qui ne sont plus typées dans la race. Et je vais avoir peut-être un souci, parce qu'à la montagne, c'est quand même... Le but, c'est de monter des bêtes qui sont habituées à la montagne. Une race qui correspond parfaitement à la questionnèse. Si je monte avec des bêtes trop conformées à la montagne, on monte quand même jusqu'à 2500 mètres. J'ai des chances d'avoir un pourcentage de pertes plus important. Donc l'idée est quand même de garder une partie du troupeau en race pure. Je fais partie d'un GI 2E où on se réunit plusieurs fois par an. On fait la visite de chaque structure. Et on est... Il y a aussi bien des éleveurs de moutons que des éleveurs de vaches au sein de cette structure. On y apprend pas mal de choses quand même. Notamment toutes ces techniques de gestion du pâturage. Qui est la base de ces systèmes. On a vu aussi les périodes de... C'est avec ces gens-là qu'on a pu voir le découpage des parcelles. Parce qu'il y a quand même toute une partie à... Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi le demi hectare qui correspond vraiment à la ration de mes bêtes ? Et... Bon, je suis pas complètement figé non plus sur un demi hectare. S'il me faut... Il y a des fois où je vais avoir... Si la pousse n'a pas été suffisante. Et bien... A mi-journée, si tout est dévoré dans la parcelle. Je vais remettre... Je vais apporter une parcelle supplémentaire. Euh... Il y a un point important aussi. C'est quand... Dans nos terrains argileux. À ce niveau-là. Et... Quand j'en discute avec les copains, ils me disent... Mais c'est pas possible ton affaire. Le terrain ne porte pas. Comment tu peux faire pour... Pour laisser les bêtes dehors ? Et bien... Le fait de changer tous les jours. Même en période de pluie. Euh... Ça m'est arrivé, comme l'an dernier, d'un endroit où elles m'avaient échappé. Elles sont revenus sur cette parcelle. Et la barrière... Le temps que je les répare. Elles sont passées... Et c'était complètement défoncé. J'avais même pris un peu pitié. Je les ai envoyés dans une autre parcelle. Et elles revenaient tous les jours. Elles se traversaient pour revenir sur mon îlot. Je les mettais dans les bois. Et je me suis aperçu quand même que cette parcelle, qui avait été pas mal détruite, où on voyait que de la boue. Euh... Et bien... Trois semaines après, quand l'herbe a poussé, j'étais surpris. Le carré était parfaitement vert. Donc... Le problème... De passer l'hiver sur des parcelles où on tient pas suffisamment... Où on a peur que ça tienne pas... Ben je pense qu'il faut se lancer. C'est pas... Cette crainte, elle se soulève, elle s'enlève assez rapidement. On a des... Même sur des terrains argileux qui ne portent pas trop. On arrive à faire du pâturage tournant, y compris en hiver. Là-dessus, j'insiste bien parce que c'est la... Quand j'en parle avec les voisins, c'est la... Le premier souci, mais comment tu fais pour l'hiver à laisser les bêtes dehors ? Et je pense qu'il faut... Il y a encore trois ans, j'avais une partie du troupeau qui était en bergerie. Et je ne me voyais pas autrement que d'avoir des bêtes rentrer dans la bergerie. Ce côté agréable, d'être en contact assez proche avec les bêtes. Et puis... Ben les années passent un peu, je m'aperçois qu'on est peut-être un peu moins courageux. Donc, apporter la boule de foin pour la distribuer, ça m'a passé rapidement. Et je vois que mes bêtes dehors, on voit qu'elles se portent bien. Et je pense qu'il ne faut pas confondre le... Le confort de l'éleveur et le confort des animaux. Les animaux sont faits pour être dehors et même quand il pleut, ça ne leur pose pas un grand problème. Ils y vont rapidement. On peut parler aussi un petit peu des différents accompagnements, différentes formations auxquelles j'assiste. Jusqu'il y a encore deux ans, j'allais régulièrement à des formations. Et puis, à force d'aller à des formations, on s'aperçoit que... Ben, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais... Des formations un peu innovatrices, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Donc, je choisis maintenant vraiment des termes bien pointus. Les dernières formations que je suis allé, qui étaient un peu innovatrices, qui m'ont apporté des choses intéressantes, c'était sur la bioélectronique. Ça me permet... Bon, je l'applique... Je m'efforce de l'appliquer un peu au quotidien, cette formation, cette technique, qui nous permet de comprendre quand même pas mal de choses de vivant. Quand j'évoque ça, j'en parle aussi à mes enfants, c'est le carré. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans le bon carré lorsqu'on pratique quelque chose, quoi ? Et je vois qu'ils me reposent la question régulièrement, est-ce que tu es aussi dans le bon carré ? Ça. Et en matière de personnes dans toutes ces formations, je pense qu'il y a un tri à faire aussi. Il y a pas mal de gens qui sont là pour... Eh bien, c'est un peu des marchands de rêve. Et lorsqu'on essaie d'appliquer... C'est des gens un peu aussi qui vont vous dire... Une bonne... Comme on dit couramment, sur le papier, tout fonctionne. Et lorsque l'on veut, on essaie ces techniques-là. Je vois, c'est le principe du bio. On est assez nombreux à avoir essayé le semi-direct en bio. On en parlait tout à l'heure. Et bon nombre, eh bien, on est tous revenus à être obligés de gratouiller un peu. Parce que le semi-direct en bio, il nous manque encore des... Il nous manque encore des éléments. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au point. Et à commencer, eh bien, au début de la présentation, je parlais de mon taux de matière organique. Et je pense qu'avec un taux de matière organique de 1,4 ou 1,5 et peut-être même moins... Parler semi-direct, c'est pas raisonnable. Je pense que quand on parle, on veut envisager du semi-direct dans ce genre de terre. Eh bien, c'est vouloir mettre les doubles rideaux dans la maison alors que les fondations ne sont pas là. Donc c'est pour ça aussi que je suis revenu à des fondamentaux. On va passer par un bon cycle de prairie, essayer de remonter en matière organique pour envisager de faire autre chose par la suite. Et dans ces formations, je pense qu'il y en a. Eh bien, on est... On stagne. J'ai l'impression que pour l'instant, on stagne un peu. On est tous dans le même dans les groupes où je suis allé. On se cherche un peu. Tous nos agronomes nous ont apporté un peu à un camp de base. Je voudrais un peu extrapoler, on est... On est à la recherche un peu d'agriculture en haut, de monter à l'Everest. Et je pense qu'on est beaucoup au pied de l'Everest. Tout le monde nous a apporté là. On est déjà pas mal haut. L'Everest, c'est 8000 mètres. On est peut-être... Allez, on va s'arrêter. On est à 3-4000 mètres. Et on a encore un bon bout de chemin à faire. Et les gens, pour nous accompagner à monter jusqu'en haut, je pense qu'il... Il va falloir faire de... Faire preuve d'innovation, quoi. Il y a certainement des possibilités, mais il va falloir faire preuve d'innovation pour pouvoir monter un peu plus haut, quoi. Le comportement de ces animaux, on le voit aussi à la montagne. Le fait d'aller en transhumance, j'ai pas mal appris sur le comportement des moutons qui sont... À l'inverse d'être... Comme ici, ils sont parqués sur un demi-hectare. Et quand ils sont à la montagne, ils ont 2000 hectares à eux tout seuls. C'est vrai, quand ils redescendent, ils sont un peu... Ils sont un peu bridés, ça les... Ça les change. Et on voit le circuit qu'ils font. Bon, c'est vrai que le berger les oriente plus ou moins à la montagne. Mais après, elles sont libres. Et il y a... Il y a des temps de repos à respecter sur ces animaux. Et à la montagne, on n'arrivera pas à déplacer un troupeau en plein début d'après-midi au soleil. Elles font la sieste, elles sont un peu... Elles sont tranquilles. Donc là, elles ont dû bien ruminer et elles partent. Ouais, celle-ci, elles boitent un peu. Euh... Je me suis aperçu de ça, euh... Dans nos terrains argileux. Je pensais que j'ai... De la montagne, on a... On ramène un peu de piétin. Mais, euh... Ici, c'est l'argile qui vient se bloquer entre les onglons. Et quand ça sèche, ça les irrite. Et j'avais peur, en... En... En plein air intégral, en permanence, d'avoir une explosion du... Du piétin. Et... Bien au contraire, je pense que je l'ai limité. L'an dernier, euh... Sorti d'hiver, euh... J'ai pas une seule bête qui avait du piétin. Alors qu'à la montagne, euh... Qu'en bergerie, quand je sortais, euh... J'avais toujours quelques bêtes qui avaient du piétin. Les jeunes, euh... Je déparasite quand même, euh... Au moins une fois, là. J'avais l'habitude de me faire attraper vers le... Vers le mois de juin. Une explosion du parasitisme. En paritisme, ce qu'on en a essentiellement ici, c'est... C'est de la... Des... 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 Et euh... Et celui de l'opique du mois de juin, Je l'ai... Je l'ai anticipé cette année, hein. J'ai tout simplement, euh... Des parasités. Le fait d'être en bio, j'avais tendance à... À ne pas... À faire confiance un peu à la nature. De me dire, euh... Bon, euh... Ce sera les plus résistantes qui... Qui vont... Qui vont... Rester. Mais, euh... Depuis deux ans, j'ai eu peut-être un petit peu trop de... De... De casse. Et maintenant, je... Je déparasite. Si c'est un migrant, je déparasite au moins une fois au mois de juin. Et ensuite, je déparasite euh... Le troupeau quand il... Quand ils redescendent de la montagne, je le déparasite là. Je déparasite, y compris les mers. Les mers, j'ai des parasites une fois avant de monter la montagne. Et une fois en... En descendant de la montagne. Euh... Ben j'ai un peu de... Comme je disais tout à l'heure, il y a... On est dans l'insecteur ours. Donc on a un peu de prédation. Euh... Cette année, j'ai pas eu grand chose en prédation. Moi, sur 150 bêtes que j'ai montées, j'en ai perdu euh... Euh... L'an dernier, sur 220 que j'avais montées, j'ai voulu monter quelques agneaux un peu trop jeunes. Euh... J'avais pas écouté spécialement les conseils des... Des éleveurs euh... Euh... Habitués à la montagne, qui m'ont dit non, c'est trop jeune. Et là, j'en avais perdu euh... 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 Pratiquement euh... 10%, hein. Qui est un... Qui est important. Mais c'était pas spécialement que dû à des attaques euh... De l'ours. À la montagne, quand on a une attaque, et bien euh... Quand on retrouve la bête, on... On appelle... Il y a un service d'experts, des gens qui m'ont... Habilités par euh... Les... Les services de l'Etat. Et qui viennent identifier euh... Le cadavre. Et c'est des gens qui sont parfaitement habitués euh... Même un cadavre où on retrouve que la peau et les os euh... Ils savent euh... Savoir si c'est l'ours qui est intervenu. Il y a des griffes euh... Des marques de griffes sur le... Sur la peau. Donc euh... Il y retrouvent facilement. Et à la montagne euh... Euh... Ça se recycle hein. Vous avez les... Les vautours. Et j'ai pu assister à les... À... Un troupeau de... Je sais pas. Il y avait peut-être 20-30 vautours. Sur une bête. Qui était morte hein. Que les vautours avaient retrouvé. En... À peu près un quart d'heure. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a une hiérarchie hein. Dans les vautours. Les plus jeunes restent derrière. Et les morceaux qui sont consommés en premier euh... Bah nous quand on voit euh... C'est un gigot qu'on consommé en premier. Et eux rien du tout hein. Le vautour. Ce qui lui plaît lui c'est... Les morceaux nobles. C'est les tripes. Tout ce qui est partie trip. C'est ce qui part en premier. Et après euh... Ils finissent. Et quand le vautour est passé euh... Les eaux sont impeccables. Vous avez l'impression de ressortir un rôti. Un poteau feu quoi. Tout est parfaitement nettoyé. Il n'y a plus rien. Ouais. Si on peut reprendre les différents points. Je suis donc agneulage. Agneulage de printemps. Au mois de mars. Euh... Vente euh... Des premiers agneaux euh... Au bout de... De 5 à un... 5-6 mois à peu près. On va commencer à vendre les premiers agneaux. Euh... Les traînards vont aller un petit peu euh... Jusqu'au mois de... 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 Euh... Des traînards. Le troupeau s'en va à la montagne. Début juin. L'ensemble des mers euh... Castiennes s'en va à la montagne. Début juin. Il redescend. Au mois de... Jusqu'au mois de... Jusqu'au mois de... Au mois de... Fin septembre. Redescend. Donc il passe pratiquement 4 mois à la montagne. Redescente. Je mets les béliers. Je mets les béliers à peu près euh... Pendant deux mois dans le... Dans le troupeau. Et... Et on retourne sur euh... Sur le cycle. Donc je suis euh... Et pendant toute cette période là euh... Et bien je... Mon troupeau est constamment en train de manger de l'herbe. Le but il est là. Manger de l'herbe. Donc j'ai un coût de production euh... Bah j'ai pas les chiffres précis à... A... A vous communiquer. Mais euh... Le coût de production il est une fois que j'ai... Mes charges sur euh... Sur euh... Sur la... Sur la partie élevage. C'est euh... Semis de euh... Semis de euh... Semis de prairies. Qu'on essaye. Moi mes premières prairies que j'ai en plantain chicorée. Elles ont euh... Quatre ans. Et je vois qu'elles sont euh... Bien gérées. Elles y sont encore. Elles sont toujours présentes. Donc euh... Une implantation. On est à peu près sur euh... 200 euros d'implantation je pense. En semences. Bon qui est un coût euh... Non négligeable. Mais euh... Bon si on divise ça déjà je les ai pendant... Ça fait quatre ans que j'avais ou cinq ans. Donc on est... C'est assez raisonnable. Au niveau de fertilisation c'est zéro. Le gros poste en investissement euh... Ça a été de... De mettre les clôtures. Et là au niveau des clôtures. Euh... J'ai évolué un petit peu. J'ai une grosse partie qui avait été tout en... 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 Avec la... Le pourtour en électrique. Et que je suis en train de changer. Parce que euh... Les nouvelles parcelles je vais mettre de l'ursus. Un grillage euh... Un grillage traditionnel. Périphérie des parcelles. Et le milieu je vais le rediviser en... En électrique. Parce que en électrique je m'aperçois que c'est quand même pas une clôture étanche. Euh... Le troupeau apeuré euh... Il est capable de traverser euh... Y compris la... Les clôtures électriques qui sont en quatre fils sur les... Sur les extérieurs. J'ai déjà vu des bêtes passer à travers. Donc un grillage je vais rester sur euh... Je suis à peu près sûr que j'ai le troupeau qui va... Qui ne va pas bouger. Qui ne va pas sortir. Euh... L'installation... Et bien de... Non on en voit pas ici de... Si on en voit un peu sur le côté là-bas. Euh... Les piquets. Je suis euh... Piqué... Piqué fibre de verre. Installer de la clôture électrique c'est une... Une partie de plaisir. Euh... Je suis en... En piquets euh... Fibre de verre. Les... A chaque angle je mets un poteau... Un poteau bois. Un piqué bois. Et je relis... Les... Je fais des... Les... Les tronçons. Avec à chaque fois... Euh... Je mets à peu près tous les 10 mètres. Ouais à l'époque on mettait un peu plus... Les piquets euh... Fibre de verre on les mettait presque jusqu'à 20 mètres. Mais maintenant je suis revenu à 10 mètres. C'est un piqué qui est flexible. Et euh... A... A installer on est vraiment sur des... C'est rapide. C'est rapide à installer. C'est... C'est pratique. Si par mégarde on arrive à casser un piqué ça se remplace facilement. Euh... Moi je fais la maintenance de ma clôture. Euh... On passe avec le quad et avec euh... J'ai une cloche pour enfoncer les piquets. J'ai toujours euh... Une pince pour... C'est des clips aciers que j'ai dessus. Pour remettre des clips. Euh... L'entretien de ces clôtures là. C'est vrai que euh... Au printemps euh... Quand il y a... L'herbe se pousse un peu rapidement euh... Euh... Bah je suis obligé souvent quand même de passer un coup de... Un coup de... Un coup des broussailleuses dessous. Là où j'ai les prairies euh... Toutes mes prairies euh... Temporaires. Plantin, chicorée. J'ai le troupeau qui vient bien manger sans problème. Sous le fil donc il n'y a pas besoin de nettoyer. Mais j'ai d'autres prairies en prairie naturelle. Où dessous euh... Bah j'ai quelques ronces qui poussent. J'ai... J'ai d'autres herbes. Et... Et... Et les brebis ne vont pas le manger. Je m'aperçois que tout doucement euh... Euh... L'herbe arrive à... A... A... A envahir un peu sous la clôture. Et je perds en voltage. Donc là je suis obligé d'intervenir. Je passe avec une... Une débroussailleuse. Allez je vais passer euh... Je vais passer trois fois la débroussailleuse euh... Dans l'année sur une partie de euh... Du parcellaire. Et... Bon je veille quand même à avoir en permanence euh... Un voltage assez... Aux environ de... De 7 à 8000 volts sur euh... Sur les clôtures. Parce que mes bêtes qui sont habituées à aller à la montagne. Euh... Et si je... Si je laisse pas le courant dans la clôture. Je vois qu'elle... Elle passe euh... Elle passe euh... Et il me faut quand même un... Un bon voltage euh... Euh... Dedans pour les garder. Sinon euh... Elles arrivent à passer. Bon il y a toujours la bête. En ce moment j'en ai quelques unes. Que je... Je piste hein. Des... Ce qu'on appelle des sauteuses. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Elles sont capables de passer par dessus de l'ursus. Euh... Euh... Je me souviens quand j'avais les bêtes en prairie. Euh... En bergerie. Euh... Pour les protéger euh... Euh... J'avais un nourrisseur avec les agneaux qui passaient une barrière. Euh... Il a fallu que je monte à plus d'un mètre cinquante. J'avais toujours une brebis qui était capable de passer euh... Au dessus d'un mètre cinquante. Euh... Donc au niveau clôture euh... C'est le gros point d'investissement sur euh... Sur euh... Cette euh... Euh... De gestion de... De pâturage. Au niveau temps de travaux euh... Une fois que le système est installé. Qu'on a... Vous avez fait vos clôtures. Euh... Euh... Le temps que je consacre à la partie euh... À la partie euh... À la partie élevage et... Et... Et moindre. Je passe moins d'une heure par jour euh... Euh... À mon élevage. Euh... Je passe plus de temps pratiquement en surveillance que... Qu'en intervention. Je n'ai pas ce souci euh... Permanent d'apporter euh... Une boule de foin. Euh... C'est... C'est un système qui est quand même souple. Qui laisse euh... Euh... Pour faire autre chose. Euh... Ah non. Les chiens là. Ils apportent euh... Là celui que je caresse euh... C'est Iris. C'est la chienne. Euh... Ils sont là euh... J'ai ces moutons. Ces euh... Uniquement pour la montagne. Ils apportent rien au quotidien dans la... Euh... Quand je suis sur la ferme ici euh... Euh... Oui ils vont empêcher qu'il y a un renard qui va euh... Qui va s'en approcher éventuellement. Et... Et... Non j'ai pas de... J'ai pas de chien errant. J'ai pas de prédation euh... Euh... Mais c'est vrai que depuis que j'ai les patous et les clôtures euh... Euh... Électrifiés en permanence. J'ai mes copains et voisins chasseurs qui sont pas trop contents parce qu'ils peuvent plus venir chasser sur la propriété quoi. Euh... Parce que là avec ce... Avec le patou il avait pas question de... Qu'un intrus rentre dans le parc hein. Non non. Après euh... Bah j'ai des bordaires eux pour euh... La manipulation du troupeau mais ça c'est... Le patou lui euh... D'abord il se promène sans problème à travers le troupeau. Il n'a absolument pas le même rôle que peut avoir un bordaire. Non non. Là mon... Mes chiens n'ont absolument... Les les patous n'ont aucune autorité sur les... Sur les moutons. Alors. Je vous apprends quelque chose. La grande différence entre euh... Ces chiens qui sont des chiens de protection de troupeau. Et les autres. C'est que ce type de chien il a les oreilles qui tombent. Donc ce chien là il ne ressemble pas à un prédateur vis-à-vis de euh... Iris montre tes belles oreilles. Il ne ressemble pas du tout à un prédateur. Euh... Aux yeux d'un... D'un mouton quoi. Bon il a fallu quand même adapter euh... Enfin que le troupeau s'adapte au patou. C'est elle qui a fait le boulot au début. Euh... Parce que vous mettez quand même un... Un prédateur avec une proie. Et il faut que tout le monde cohabite. Donc le plus dur. Euh... Vous ne pouvez pas mettre un patou dans un troupeau qui n'est pas habitué. Parce que le troupeau qu'est-ce qu'il fait ? Il... Il... Il s'en va au loin quoi. C'est la réaction normale. Donc euh... Là maintenant j'ai... Euh... À la mesure que... J'en suis... J'en ai... J'ai d'autres patou. Euh... C'est elle qui a fait le plus gros du travail. Si j'apporte un autre patou euh... Bon le chien... Les moutons vont bouger un petit peu. Mais ils vont vite comprendre que c'est un patou et que... Il n'y a pas de danger à ce que ce chien évolue à l'intérieur quoi. Non non. Parce que la montagne... Là moi j'ai 250 bêtes. J'en monte une... Entre 150 et 200 à la montagne. Et après la montagne on regroupe. On est à peu près à... Euh... Entre 800 et 1000 brebis. Donc euh... Il faut euh... Il en faut plusieurs des chiens. Même deux chiens c'est presque limite quoi. Parce que quand il y a l'ours... Après les chiens sont sollicités en permanence toutes les nuits. Je ne veux pas dire qu'il y a l'ours qui passe tous les jours. Mais euh... C'est des chiens qui sont euh... En éveil en permanence euh... La nuit et qui euh... La journée se repose. Le... Le principal travail du patou c'est... Bah ouais c'est la nuit même jour. À la maison euh... Elle euh... Elle euh... Elle sert de vigile. Elle tourne autour. C'est... La nuit c'est un chien qui est actif. Et bien euh... Ouais je vais peut-être me répéter un peu mais je... Dans nos terres argileuses euh... Qui sont... Qui pour moi sont... C'est de la cagne. C'est de la cagne. C'est des terres où euh... On va bouffer du fuel à aller travailler euh... Euh... Bah c'est des terres à laisser tranquille. Et laisser tranquille c'est une chose. Mais bon je suis agriculteur. J'ai besoin de tirer un revenu de mon travail. Et... Et... Et ce que j'ai trouvé le mieux euh... Et qui correspond tout à fait à... A ma passion. Et bien c'est de mettre un troupeau et... Et d'être en... Donc troupeau et bien je vais être en prairies euh... Qui vont devenir des prairies permanentes. Donc ce souci qui était... Qui est pour moi quand même un réel problème. De travailler le sol. Maintenant que je vais être tout en prairie. J'ai plus ce problème euh... On peut se promener dans les terres euh... Euh... Là bon ça fait quelques jours qu'il a pas plu ça va. Mais ici la terre est vraiment amoureuse. Donc euh... Si vous promenez dans les champs euh... Euh... Bah vous revenez avec une grosse mode de terre tout autour. Donc là le fait d'être en prairie euh... Permanente. Pour les... Ces terres argileuses je pense que c'est ce qu'il y a... Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Et je suis convaincu et on va remonter les taux de matière organique euh... Euh... Par cette euh... Par ce biais là euh... Euh... Améliorer la structure euh... Euh... Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une prairie pour euh... Pour y arriver. C'est un système simple hein. C'est à la portée de tout le monde. Je pense qu'il y a une euh... Ouais un travail sur soi-même à faire parce que... Bah... Ça paraît tellement beau que... On pense que c'est pas... C'est pas réalisable pratiquement. Moi si on va voir les... Les voisins là un peu plus loin euh... Au nord du département euh... Qui sont encore un peu plus avancés que moi dans la technique. Bah ils sont... Non ils tournent et ça... Qui est viable. Et qui est transposable un peu... Un peu chez tout le monde hein. Un planter un élevage euh... Un élevage de moutons euh... Ben je sais pas... J'aurais même tendance à dire pour celui qui veut s'installer, un jeune euh... Euh... Bon c'est vrai qu'il y a quand même toujours la 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 avec un bon poste de couture et on a fait le tour on n'est pas obligé de passer par la case bâtiment qui vous en met pour quelques dizaines de milliers d'euros si c'est pas avec un zéro de plus je pense que c'est une approche différente et on a quand même l'habitude même quand j'ai la cinquantaine passée lorsque j'ai fait mes études on nous apprenait à rentrer dans un système je pense tout simplement et bon quand on est on a à peine 20 ans on se laisse guider je pense qu'aujourd'hui il y a plus de possibilités qu'à mon époque où c'était le plein boom quand j'ai fait mes études dans les années 80 c'était le plein essor de la chimie tout allait bien on ne parlait pas de résistance aux maladies on parlait de nos produits on ne parlait pas de résistance aux herbicides ça allait bien mais on n'avait pas de problème de matière organique à l'époque je n'étais pas agriculteur mais je pense que quand même les problèmes tout doucement ce sont un petit pourcentage c'est un peu comme les intérêts quand on passe de l'argent un tout petit peu puis à un moment ça fait le bout de neige et ça coince et je pense qu'ici dans nos terrains argileux je reviens à ça avec 1% de matière organique et bien ça a coincé correctement c'est un endroit là précisément où c'est une zone où on ne peut plus argileux c'est impressionnant quand j'ai enterré les tuyaux c'est de l'argile grise on ferait un atelier poterie sans problème c'est toujours inondé et je crois que je n'ai jamais rien récolté sur cette petite surface là et depuis ça fait deux ans que j'ai mis ça en prairie cet endroit est vraiment superbe donc là on le voit bien c'est mon type de prairie que j'ai implanté on voit le plantain ici des proportions j'ai ici un pied de chicorée et du trèfle le blanc probablement le violet pour l'instant on ne le voit plus en cette saison et puis toutes sortes de graminées spontanées qui ont poussé il doit y avoir un peu de régras un peu de pâturin les moutons je les ai sortis la semaine dernière j'avais encore cette partie qui avait bien poussé donc voilà à quoi ressemble une parcelle et bien de gérer en pâturage tournant donc ici elles ont pâturé en cette saison elles y restent bien deux jours il y a encore quelques zones qui auraient pu être pâturées un peu plus mais bon j'ai changé donc là on voit bien à quoi ressemble si on repart côté et on voit bien la division en îlots donc on voit bien laторы donc on voit bien laison les Birthdays sont en train de chez nous et on voit bien laabul et on voit bien la personne etание s'adapter et on voit bien la peur la電an et on voit bien la télé et on voit bien la��� puis on voit bien la tête et on voit bien la série et on voit bien la tête donc on voit bien la Turtle